bonjour les enfants c'est papa ce message il est pour mon petit mon petit cabrel j'ai vu ta vidéo mon frère waouh et peur de ça je suis vraiment désolé j'étais fait attention le petit s'il peut se suicider comme ça sans blague tout d'un coup ça m'a touché papa était touché papa papa s'est senti touché tu vois qu'il était en colère si c'est le banga si c'est ceci et papa était là il regardait ça en disant oh le petit va mourir il va mourir si je fais pas attention et j'ai dit je te comprends je te comprends c'est pas de ta faute mais ce qui m'a juste un tout petit peu gêné c'est que tu t'es pas rendu compte que j'ai partagé j'ai pas pris une vidéo de toi pour la mettre sur mon mur non j'ai partagé le poste de quelqu'un qui lui avait mis une vidéo de toi sur ton mur quand tu dis on t'a mêlé aux affaires politiques non c'est le bonhomme qui a pris ta vidéo et qui a fait son discours politique c'est lui qui t'a mêlé à la politique mais non ce n'est même pas lui qui t'a mêlé à la politique tout ce que tu dis dans ta vidéo sont une position politique il est grand temps que vous assumez vos actes il est temps que vous assumez ce que vous dites vous n'allez pas continuer à faire les rigolos les enfants les gens qui veulent juste manger et tout et crois que chaque acte que vous posez n'a pas de conséquence nous sommes au 21e siècle mon petit et tu peux faire quelque chose il ya cinq ans et cette chose te retombe à la tête cinq ans plus tard parce que internet c'est l'archivage automatique dans le premier conseil que je vais donner c'est que fais attention à tout ce que tu mets sur internet mon petit sinon tu vas te suicider sinon tu vas te suicider c'est la même chose avec l'autre gars francis nganou pour vous vous avez l'impression qu'en fait faire de la politique quand quelqu'un s'affiche avec le parti au pouvoir quand il s'affiche avec les faux soyeurs de la vie et de l'avenir des camerounais juste pour son manger non il fait pas la politique quand tu allais t'afficher avec kécha cortez on m'a envoyé une vidéo kécha cortez fait la politique tu dis tu ne fais pas non vous n'arrêtez de faire les stupides naïf mon petit mais non je t'ai vu tu pleurer comme une pisseuse non 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 mon petit non fait attention on essaye de vous faire croire qu'en fait si quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord ceux qui sont de l'opposition font la politique et ceux qui ne sont pas de l'opposition mais qui cautionne ce qui se passe il peut vous dire je ne fais pas la politique comme j'ai vu celui d'un gano venu dit je ne fais pas de la paix arrêtez d'être idiot les gars arrêtez d'être idiot vous faites de la politique aujourd'hui vous découvrez juste que le peuple n'est pas d'accord parce que quand on met vos actes on pose aux actes sur le prisme de la vérité là vous découvrez avec vos yeux ouverts là tu as découvert que non on joue pas avec tout on joue pas avec tout mon petit c'est un conseil que je voulais donner toi t'es pas ma cible t'es pas ma cible mon petit faut écouter papa cabrel le cabrel cabrel déjà il faut éviter qu'on mélange ton nom avec une coigne là tout ça mais il faut écouter papa petit c'est ça que je voulais dire ce matin mon frère il n'y a pas de bras de fer j'ai vu que tu as été touché ça t'a bousculé tout et moi ça m'a touché tu vois papa est sensible au pleurs papa c'est pas un gars insensible c'est un gars qui est sensible au pleurs je vais t'annoncer que je l'ai je l'ai effacé malheureusement ça sert à rien que je les fasse parce que c'est pas moi qui les poster tu as soigneusement éviter le sardinat qui a utilisé ta vidéo à des formes politiques pour venir t'accrocher sur papa parce que je sais quand papa cogne ça cogne sec et j'ai pas fait attention à la force tu vois j'ai pas quantifié la force et et la chaos tout le peuple pleure et tout j'étais pas prêt pour ça excuse moi mon bébé tu vois donc vas-y la prochaine fois tu vois fais attention fils fais attention c'est le message que j'envoie tous les neutres qu'on a la douala qui font la télé les spectacles les machins tous les petits rampants qui rampent au ministère ou qui rampent au dans les couloirs des organisations là bas là tout ça pour organiser les concerts et tout non vous finirez par payer parce que le peuple va vous mettre à nu donc j'espère que ça a servi des leçons à tout le monde et que ben voilà papa ne va pas être obligé de revenir là dessus sur ce je vous donne rendez vous demain frère pour toi bien